hello 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 j'insiste beaucoup sur le hello là aujourd'hui parce qu'il y a une personne qui est venu déposer un commentaire sur ma vidéo ma dernière vidéo pour me dire salut s'il te plaît il faut arrêter avec ton reine ma cocotte si tu n'es pas contente tu sautes tu cales en l'air ou alors tu passes ton chemin je veux des personnes qui me font avancer allez on y va je reviens aujourd'hui parce que j'ai enfin testé le gel de combo ma grande ma charmante de risa si tu passes par là franchement tu es la personne qui m'a le plus incité à essayer le gombo et je ne le regrette pas du tout donc voilà je venais partager avec vous ce que j'ai eu comme résultat en testant le gombo voilà c'est vrai que c'est un peu dur de penser à mettre le gombo sur les cheveux plutôt que dans le ventre façon les deux parties seront servies le ventre qui va en profiter et les cheveux en ont également du vie mais de malade quoi de ou alors ça c'est une vidéo j'ai oublié de dire le break out que j'ai c'est aussi à base du gombo voilà quatre jours après j'ai utilisé le reste de vous pour faire un break out et voilà le résultat que ça donne voilà je vous fais de gros bisous je remercie toutes les personnes qui sont abonnés qui m'encouragent dans ce sur ce chemin ça fait énormément plaisir allez je vous laisse regarder le DIY du gel gombo bisous je vais commencer par laver proprement mes gombo j'en ai une dizaine là je crois je vais couper les extrémités et puis les couper en petits morceaux pour qu'ils puissent faire facilement leur mucilage je vais y rajouter 300 millilitres d'eau de robinet voilà que je vais faire bouillir tout simplement 300 millilitres d'eau ne récolte pas beaucoup moins donc vous verrez que dans mon flacon ce sera même pas 250 millis voilà mais ce sera suffisant pour mes cheveux une fois que j'ai découpé je vais donc mettre tout ça à bouillir environ 50 minutes vous pouvez faire bouillir plus moi à partir du moment où ma gombo commence à s'épaissir à devenir gélatine voilà je vais tout simplement de sortir et puis vous voyez comment la texture le gel il se forme très vite voilà le gombo il se forme très vite et je vais sortir et puis je vais laisser reposer une fois que c'est froid je vais passer au filtrage de recueillir le mucilage dans le premier temps je vais le faire au chinois bien sûr à me servant de ma spatule en bois de préférence le reste de mon filtrage est tout simplement fait une bonne petite sorte de gombo bien pimenté et comme vous pouvez le constater il y a encore des petits résidus dont je vais immédiatement le repasser au filtre mais cette fois avec un pied de collant voilà là c'est nickel mon gombo il est super dur le gombo si je ne sais même pas pourquoi j'ai autant hésité avant de l'utiliser franchement je vais y rajouter 5 millilitres d'huile d'abyssinie je vais bien rémuner tout ensemble vous utilisez ce que vous avez comme hv je vais également mettre 5 millilitres de mon glycériné obisable que je n'ai d'ailleurs pas encore filtré je le ferai plus tard je mélange bien et pour finir je vais mettre 20 gouttes de ma fragrance fraise des bois voilà juste pour apporter un côté parfum parfumé à mon masque maintenant c'est pour garder le côté complet de mon masque au gombo il est prêt à l'utilisation et c'est ce que l'on va faire immédiatement mes cheveux sont encore très doux de la précédente et l'hydratation avec mon bon cacao et ma crème au cheville je vais vaporiser mes cheveux après les avoir divisé en quatre parties avec ma lotion beauté d'afrique je vais bien humidifier les cheveux et les démêler correctement au doigt avant de passer à l'application du gel gombo le gel d'aloe vera ouf le gel d'aloe vera le gel gombo vous pouvez l'utiliser sans modération voilà plus vous en mettez mieux c'est voilà on va s'aider avec ce gel au démêlage le gombo est riche en calcium en magnésium en vitamine A en vitamine K en vitamine B2 c'est un excellent agent hydratant et je vous en passe les bienfaits c'est également un excellent définisseur de boucles vous le verrez bien plus tard on va y aller molo pour le démêlage c'est pas parce que c'est le gel gombo qu'on va brusquer les choses donc on va y aller doucement doucement au démêlage les boucles se définissent bien les cheveux ils sont beaux voilà je n'hésite pas à rajouter du gel alors je vous le conseille le gel gombo j'avais beaucoup hésité comme je le disais dès le départ mais franchement j'hésitais tout simplement parce que j'avais plus envie de le manger qu'autre chose voilà j'ai trouvé le juste milieu pour les cheveux et pour le ventre et tout le monde il est content c'est facile de démêler aussi mèche par mèche non mais écoutez c'est le gel gombo quand j'estime que le démêlage est correct je vais tout simplement terminer avec une vanille et puis je vais vous remontrer aussi à l'arrière comment ça se démêle donc on voit simplement l'ingrédient parfait pour les cheveux crépuis en plus il est hyper moins cher et à la portée de tous voilà quoi tels vous voyez les résultats qu'ils apportent il est juste génial ça y est c'est terminé je vais faire ma dernière vanille et je vais le mettre sous mon spa voilà sous mon bonnet vapeur pendant environ 20 minutes et ensuite je vais rincer mes cheveux tout simplement je ne fais rien d'autre je vais rincer tout simplement mes cheveux il n'y a aucun soin qui va suivre après ce masque au gombo c'est un coache je vais vous montrer les cheveux après le spa et avant d'aller les laver ils sont super doux ils sont bien hydratés au gel de gombo ils ont beaucoup apprécié les boucles sont magnifiques maintenant je m'en fais des rins ici voilà et puis je ferai un rinsage définitif avec les fleurs d'hibiscus une fois de retour c'est toujours magique quand on fait des montages voilà on est toujours là le lendemain une seconde après voilà comment mes cheveux ils se présentent comme vous pouvez le voir voilà tout est défini donc après ça je vais immédiatement passer à l'hydratation directement sans attendre que les cheveux sèchent je vais mettre mon bon au beurre de cacao je vais mettre généreusement sur tous les cheveux et puis ensuite je vais venir appliquer le reste de mon gel gombo pour magnifier mes boucles donc je vais faire finalement des bain tout notre et puis je vais laisser toute la nuit même sur les baby air c'est aussi le gel gombo que j'ai utilisé pour les plaquer et donc je reviens l'on a demain pour vous montrer les résultats mais je suis perdue dans ma villa mais qui me tendra la perche pour joindre oui je suis berger vraiment ne faites pas attention à mon chéri kèche parce que j'ai rien que à 100% voilà il faut simplement vivre avec c'est notre nature de cheveux voilà on va dire ça comme ça alors pour une meilleure définition je fais d'abord des vanilles et ensuite je les tourne sur elle donc le bain tout note que je garde toute la nuit nous sommes donc le lendemain je vais les défaire voilà je vais me servir de vos nuits de cheveux pour faciliter la définition des boucles à l'aide des doigts bien sûr je rappelle que j'ai tout simplement scellé avec mon bonhomme au beurre de cacao et j'ai utilisé le gel gombo et c'est tout il n'y a rien d'autre voilà j'ai défait tout je vais m'aider également de mon peigne à froc voilà pour apporter un peu plus de volume à la coiffure vous me direz si vous avez le gel de gombo si vous avez aimé mora c'est un soin que je referai avec plaisir donc c'était le partage que je tenais à vous faire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter voilà que d'autres personnes puissent réaliser ce soin franchement c'est idéal pour nos cheveux type 4 a 4 b voilà nos cheveux crépus tout simplement je vous fais de très 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 gros bisous je vous reviens très vite pour une autre vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore n'hésitez pas non plus à activer les notifications ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires je vous dis donc à très vite bye bye Je fais des sous-sales, à traîner dans des sous-sales Arrête tes blancs à blancs, c'est que tu es Mais je t'en fais pas la meuf saine On a vu tes seignes, arrête tes disquettes Et je souffre le visage, ça chine Many, many more J'arrête dans le monument